Bonjour à tous, nouveau match de Blood Bowl, ça faisait un petit bail, je n'ai pas été très très dispo ces dernières semaines ça va se décanter progressivement, donc je vais commenter un match que j'ai joué il y a déjà un petit moment toujours dans le cadre de la ligue fermée de Kouinski et donc ce match opposé mes elfes noirs, côté obscur, aux orques de David voilà, alors on va passer cette petite chose je crois que j'ai enlevé complètement le son, du coup ça fait très bizarre, j'ai l'impression de parler dans le vide alors je ne sais plus du tout ce qui s'est passé pour être très honnête, on a joué ce match avant les fêtes il me semble donc c'est dire à quel point j'ai bien oublié la game voilà, donc j'ai ce match en retard et puis le match suivant donc je vais parler de son équipe, donc apparemment 4 orques noirs est-ce qu'ils ont des choses particulières ? apparemment non 4 blitzers, 1 avec frénésie celui-là rien, celui-là rien 1 3 quarts et un lanceur avec blocage il a du banc, il a un autre 3 quarts donc voilà, je gagne le tos, donc je choisis d'attaquer contre les orques, je ne suis vraiment pas à l'aise avec mes elfes noirs autant avec des sylvains ça me gêne moins mais avec des elfes noirs, comme c'est une équipe qui tape un peu je suis moins à mon aise, très honnêtement là j'ai deux matchs d'orques à jouer ça va être deux matchs un petit peu plus périlleux pour moi je pense en tout cas c'est l'idée que j'en ai avant de jouer les matchs bon, mon équipe gagne la possibilité d'avancer je vais quand même vite fait causer de mes petits gars voir s'ils ont des compétences ils en ont bon, ça ne s'affiche pas je ne sais pas pourquoi ah s'il faut cliquer dessus, bravo Seb alors, ces gens là donc j'ai un blitzer avec esquive j'ai un 3 quarts avec lutte j'ai ma furie qui a blocage bon, lui c'est une persistante et lui, il ne doit rien avoir, j'imagine voilà, il n'a rien je le mets, bon, voilà donc j'ai la possibilité de placer un peu mes joueurs donc je les déplace un peu pour taper à 2 dés l'idée c'est de marquer le plus tard possible, comme d'habitude j'envoie celui-là vers le bas parce que j'aimerais que mon petit 3 quarts à 5 disper puisse faire une passe à un moment donné et monte en level up quand même parce que j'ai besoin d'un peu plus de compétences que celle que j'ai alors on commence à taper on met 2 dés sur un 3 quarts on va repousser on va mettre 2 dés sur leur co-noir je ne pense pas que je suis je suis, bon, je suis je ne sais plus du tout ce que je fais dans cette partie et je viens mettre 2 dés sur ces 3 quarts là voilà, pan et on fait un premier chaos bien jouer la furie ça, ça fait plaisir et puis après j'esquive et je vais me planquer forcément parce que la furie quoi il faut être prudent on vient coller ce dernier orc noir pour pouvoir lui taper dessus parce qu'il ne faut pas déconner quand même voilà, on le met par terre et puis on avance un petit peu des gens pour bloquer du passage et l'empêcher d'aller choper la furie trop facilement à 2 dés j'envoie ces deux là aussi pour l'obliger à gérer des gens qui sont trop avancés dans sa partie centrale l'idée encore une fois n'est pas de marquer vite donc bon, c'est un peu des leurres alors après le problème c'est que c'est des leurres qui peuvent prendre cher parce que les elfes ça reste même si eux ont l'huile d'armure ça reste que l'huile d'armure c'est pas non plus énorme alors que va-t-il faire ce brave alors il commence par coller mes joueurs je suis un peu distrait par un truc qui est au côté de moi mais c'est pas très grave je m'en excuse voilà, c'est ça il colle un maximum mes joueurs il colle un maximum mes joueurs et bien oui forcément et il va blitzer celui qui est le plus avancé non, il blitz celui-là pour le mettre il blitz mon lutteur ok donc il va le mettre entre les deux et j'imagine qu'il va finir par me coller non, il colle pas bon, et bien il a mis plein de joueurs sur celui-là ça m'arrange parce que c'était un petit peu le but recherché vous avez compris donc voilà donc moi je vais continuer à essayer d'avancer très progressivement vous allez voir donc je commence par avancer quelques gonces pour pouvoir après taper à 2 dés ou à 1 dés avec bloc sur lui je fais une esquive avec lui pour pouvoir mettre 2 dés sur ce blitzer-là et puis on va enchaîner les jets de blocage à 2 dés avec blocage voire 1 dés sans bloc lui il va blitzer j'imagine l'orque noir qui est là-haut voilà je m'en doutais un petit peu de ça on le pousse mais c'est pas grave ça libère des joueurs au moins je suis plus en contact en tout cas moins et ben voilà ça me permet de voilà d'envoyer encore une fois d'envoyer un petit gars en avant et puis je viens coller la furie avec lui parce que si jamais il se relève si jamais il se relève si j'amène du soutien je pourrais le taper à 2 dés et le mettre dans le décor et puis là ben je tente mon 3+, puis pour venir esquiver l'apien de plus pour sortir des zones de tackle alors j'essaye aussi de taper son lanceur parce que si jamais je sors le lanceur ben c'est l'armure la plus faible chez les orques quand vous n'avez pas de gobelins en tout cas du coup si jamais il sort comme c'est celui qui va ramasser la balle je serais content de ne plus le voir sur le terrain pour parler net alors il va blitzer mon petit gars qui était le plus avancé la menace la plus proche du touchline là où je suis étonné c'est qu'il ne marque pas parce qu'au final s'il se relève il fait un paquet et puis il est en zone d'ampute toujours mon lutteur apparemment il n'aime pas mon lutteur et puis ben ma foi il vient coller un maximum de gens et c'est tout à fait logique parce que plus il colle comme il a du 4 de force de manière générale un peu beaucoup ça va être facile pour lui de m'empêcher de taper sereinement un 2D bon vous voyez je fais ce que j'ai dit c'est à dire je blitz avec ma furie pour l'envoyer le décor et puis je fais une esquive pour la protéger et puis ben je fais 1 relance 1 enfin c'est pas une relance c'est sa compétence mais elle fait 2-1 alors là j'ai très très peur passons nos tours 3 et tous mes braves sont collés autant dire que je vais prendre beaucoup de coups alors on va voir je prends déjà un KO alors c'était peut-être un peu gonflé de faire ça mais l'idée de virer ma furie de là c'était pouvoir après esquiver quoi de l'amener là d'amener un soutien de taper à 2D sur lui puis de taper à 1D sur lui ou de ramener un soutien bon de plus relance de plus ça se loupe la preuve c'est pas la première fois que je le dis mais même les jets de défaciles ça se loupe bon on prend encore un sonné la furie qui s'est sonné toute seule et puis ce 3 quart bon alors j'avais été bien heureux de laisser mon porteur de balle bien loin de l'action pour pas qu'il ait temps de me revenir trop facilement dessus puis ben moi à fois il va taper sur tous mes gars comme je vous disais il met 2D par ci 2D par là et puis ben on tombe on tombe et puis les armures cèdent légèrement donc voilà encore un pot bon et ben là on a plus grand monde debout faut bien dire ce qu'il y a c'est un peu panique à bord donc on va se replacer différemment parce que ça craint un peu quand même donc j'avance mon coureur alors mon idée c'est de faire un petit peu d'esquive pour venir le protéger un maximum et de mémoire on reloupe une esquive décidément alors je la relance parce que là il ne s'agit pas de reprendre encore une série de pain voilà je finis vraiment de protéger le porteur de balle et j'imagine qu'après je vais voilà je finis le rayon comme ça il ne peut pas et j'imagine qu'après c'est ceux là je vais les esquiver pour continuer à le faire courir un peu au fond du terrain mais je ne suis pas très heureux là sur les deux plus apparemment parce que j'en ai encore le pain donc on est au sol et du coup on a encore 2-4 joueurs au sol ce qui est quand même beaucoup bon il vient fouler la furie alors je n'aurais pas commencé mon tour par ça parce que ça t'amène à faire un turnover j'avais complètement oublié ça surtout avec bon il y a quand même deux soutiens mais je n'aurais vraiment pas commencé par ça je pense que je serais venu à ta place boucler les gens ici coller les orques noires et puis à la fin j'aurais cerné ces gens là blitzé lui puis à la fin j'aurais été mettre un coup de crampon sur la furie du coup ça me donne un peu d'air cette action là très clairement ce turnover ça va me donner de l'air donc je continue à avancer mes braves pour protéger le porteur de balle lui il va reculer légèrement pour continuer à protéger le porteur de la balle hop on continue à se déplacer je marque lui je pense que c'est pour aller le blitzé voilà avec la furie voilà bon on met au sol le petit 3 quart et puis ma foi je ne vais pas pouvoir la protéger ça ne va pas être possible et on loupe une esquive voilà alors je ne la relance pas je pense que j'ai raison pas forcément relance enfin j'ai raison j'en sais rien mais il me reste encore il me reste encore 3 tours derrière je préfère garder mes rerolls parce que j'ai peur d'en avoir besoin pour des actions un petit peu plus samba donc je préfère être raisonnable alors il vient coller les gars qui protègent le porteur de balle forcément il colle la furie c'est pareil ton orconnement moi je l'aurais mis ici à ta place parce que c'est plus gênant que là alors il tape ma furie et elle tombe bloc esquive c'est surfait alors pareil moi je pense que j'aurais peut-être été tatané un peu par là pour mettre un peu la pression sur le porteur de balle parce que là tu me donnes l'opportunité de me replacer à peu près de manière safe je dis bien à peu près parce que j'ai quelques jets de dés à faire voilà donc je vais placer une espèce de défense vous allez voir le porteur de balle va aller sur le flanc on est quand même au tour 6 donc là il faut avancer quand même parce qu'il y a un moment je reloupe une esquive qu'est-ce que j'ai dû pester je ne sais plus du tout tu me diras David dans les commentaires j'espère que je n'ai pas été désagréable ça m'arrive de quand je loupe beaucoup de jets de dés de ça boue quoi voilà je fais un espèce de rideau comme vous voyez pour que mon porteur de balle soit inaccessible et puis je viens encadrer celui-là pour que voilà pour continuer à lui éviter de faire une esquive et puis venir blitzer ce joueur-là j'amène celui-là parce que je me dis que je préfère avoir un maximum de joueurs en position de marquer parce qu'il ne me reste plus que 2 tours si je marque le tour prochain ça me va j'ai pas besoin d'aller marquer forcément au tour 8 à moins vraiment d'être safe mais bon les orcans de tour sans troll et sans gobelin c'est beaucoup plus dur quand même bon bah dans ce cas-là qu'est-ce qu'il fait il va taper ici comme ça il libère un blitzer là son blitzer du bas remonte pour marquer lui deux petits trois quarts revient dans l'action il a bien raison il envoie son blitzer plus haut pour marquer celui qui est en position de marquer de manière très simple et là il vient blitzer à un dé un gars qui est collé à mon porteur de balle c'est le bon move de toute façon il n'y a pas à discuter donc je commence par faire un blocage à 2d sur son blitzer je vais le tomber et le repousser derrière je passe l'armure bon c'est un sonnet c'est déjà pas mal je vais avancer et coller son blitzer donc en voyant ça je pense que je suis parti pour balle contre et un tour de plus très clairement me connaissant je vais prendre cette opportunité là parce que si lui tombe il n'aura pas le mouvement pour revenir là et lui 1, 2, 3, 4, 5 paquet paquet vous voyez c'est quand même très compliqué il a un paquet et puis après un 4 plus plus un paquet donc du coup je ferme la porte là avec la furie ces gens là continuent à fermer je pense que lui va faire une esquive pour venir là voilà et puis ma foi on relève ce qui était au sol on fait une esquive je pense que je vais je vais bouger lui 3 plus on est content et un 2 plus loupé mais c'est pas grave je pense pas que je relance ça n'a pas d'intérêt voilà bon bah malgré mon tour un peu catastrophique là de ma furie tout à l'heure j'ai réussi grâce à ton agression sinon je pense que ça n'aurait pas été du tout le même match c'est vraiment dommage que tu aies agressé là à mon avis ça t'a coûté ce touchline là parce que ça m'a permis de me replacer et puis et puis d'y aller quoi alors il bled sa 2D comme ça il vient coller mon porteur de balle encore une fois même si j'ai qu'un 2 plus à faire avec relance c'est un 2 plus vous pouvez le louper vous avez vu tout à l'heure avec la fury c'était pareil elle l'a loupé bon maintenant il colle mes jambes et vous tout est bien je vais tenter un 2 plus et marquer tout simplement alors je relève quand même mes gars parce que si jamais je me tôle je préfère avoir des gens en position debout je me demande si je ne vais pas faire un blocage ouais voilà je fais un petit blocage on repousse et est-ce que je ne vais pas mettre 2D en blitzant ouais voilà c'est ça je blitz ici à 2D avec mon 3 quarts on repousse alors pourquoi je fais ça parce que 1 2 plus c'est une chance sur 6 de tomber et vous avez la relance et encore une chance sur 6 de tomber c'est jamais quand vous faites un blocage sans bloc vous avez de mémoire 4 chances sur 36 de faire un turnover donc vous avez moins de chances de faire un turnover avec relance en faisant ça qu'en faisant un 2 plus relance 2 plus tout simplement et on y va hop et puis même si c'était alors c'est peut-être une bêtise parce que je ne suis pas très en je suis un peu des calcaires avec les semaines que j'ai eu même si le 4 chances sur 36 est quand même une prise de risque aussi vous prenez quand même la possibilité de faire tomber un joueur et ma foi qu'il ne qu'il ne revienne pas quoi parce que si vous passez l'armure c'est toujours une bonne chose alors chez lui son joueur banni est banni forcément en plus avec un blitzer et puis son KO reste KO c'est plutôt une bonne nouvelle et donc on comptait mon KO reste aussi en fosse remarquez que mon KO c'est encore mon bloc esquive blodge c'est décevant j'ai pas de chance avec mes blodgers mais ça me fait marrer c'est pas grave bon son tour 8 je vais placer tous mes mecs en bas forcément en espérant qu'il n'y ait pas des meutes et puis et puis il va jouer comme un orque il va taper sauvagement brutalement sans pitié voilà donc il se passe pour taper je vais avancer ça voilà il a tapé des gens un par terre je ne sais plus du tout s'il m'en sort sur ce coup là aucune mémoire de ça boum ah oui il me tue un ah bah oui celui-ci il me tue un joueur maintenant je me souviens je fais pas la peau c'est un 3 quarts honnêtement 3 quarts il meurt et puis c'est tout alors ça coûte cher les 3 quarts elf mais bon vous récupérez après un solitaire et 4 d'agis c'est pas non plus catastrophique il y a pire bon la mi-temps et bah cette fois-ci c'est moins drôle parce que j'ai mon mort et mon blessé ah si mon chaos revient formidable et de son côté son chaos revient alors ça c'est beaucoup moins formidable du coup il est en supériorité il doit être à 11 et moi à 10 parce que je crois qu'il avait quelqu'un sur le banc alors comment je vais placer ma défense je pense que je vais faire ma défense habituelle c'est à dire 3 couillons de base sur la loss c'est 3 3 3 3 tq peut-être la lutte au centre parce que sur un malentendu je pourrais utiliser sa compétence je mets pas le blessé parce qu'avec la persistante s'il passe l'armure il va pas finir le match on fait ça pour protéger la furie voilà je vais la mettre là décaler la lue je pense oh là là qu'est-ce que je galère je sais plus quand est-ce qu'on a joué le match mais j'avais l'air fatigué pour être aussi long pour me placer aussi indécis en tout cas moi ah oui c'est très indécis je me demande si j'ai réussi à finir à me placer dans le temps imparti c'est très bizarre comme placement je suis pas convaincu d'avoir eu le temps de me placer correctement parce qu'entre nous on est entre nous bon la furie au milieu c'est cool par contre le blitzer là au milieu c'est un peu naze c'est des elfes mais ils ont quand même pas un mouvement fou 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 tiens on gagne une relance ça c'est plutôt cool du coup c'est quand même bien d'essayer d'équilibrer les forces c'est à dire d'avoir autant de blitzer d'un côté que de l'autre alors que là ils sont carrément tous du même côté c'est vraiment pas très très malin de ma part j'aurais été plus malin de mettre un blitzer là la furie là puis un autre blitzer là par exemple ça aurait été plus équilibré bon alors qu'est-ce qu'il fait il commence par blitzer le petit gars là boum un KO ben ouais on est des orques on tape faut pas déconner non plus voilà il le décale il vient coller ici je sais pas trop pourquoi bon voilà il tape à 2D il pousse il va taper la loss de toute façon il a certainement couché une grande partie voilà un petit écu de plus alors est-ce que j'ai laissé mon lutteur non je n'ai pas laissé mon lutteur sur la loss bam encore un gars qui prend une armure qui passe un sonnet de plus bon ma foi il est pire il reviendra et puis c'est pas mal poussé tout ça là il vient coller ici pour vraiment fermer cette porte là voilà ici il vient coller parce que c'est un orque et que c'est normal qu'il colle au maximum et là j'ai pas de quoi couper facilement et puis aller main trop dure par là alors qu'est-ce que je vais faire je commence à faire du 1D c'est je devais vraiment pas être optimiste ah oui d'accord ok je comprends un petit peu plus je pense que j'ai voulu tomber celui-là 1D justement pour après infiltrer un elf là bon ça met la pression à personne parce qu'il fait 1,2,3,4,5 il est de l'autre côté totalement mais puis ces deux là sont carrément excentrés du côté donc c'est vraiment pas idéal et bon on loupe une esquive 1,2 de plus l'armure passe pas ouais je suis assez partagé sur mes choix là très honnêtement ouais d'ailleurs il va aller s'en occuper en toute logique voilà il fait ce que j'ai dit je m'en souvenais pas très honnêtement il avance son porteur de balle lui il est dans l'air du coup il vient faire une cage là il a bien raison avec des gros orques noirs voilà un petit peu de blocage autour du porteur de balle et puis ben ma foi je pense qu'il va coller après voilà il vient coller des joueurs en toute logique il vient blitzer mon lutteur décidément il n'aime pas mon lutteur je sais pas ce qu'il lui a fait apparemment rien mais il l'aime pas quand même bon il tombe le lutteur il passe l'armure il a raison parce que s'il me dégage un gars avec une compétence c'est quand même mieux qu'un 3 quart lambda honnêtement ça fait sans il n'y a pas de soucis à se poser alors je viens coller la cage apparemment on réussit des esquives je pense que je veux la jouer agressif vu ce que je vois parce que mes joueurs sont un peu dans la pampa là franchement c'était pas une très bonne idée de faire ce que j'ai fait ça avec lui mieux fait d'aller blitzer un petit gars et puis me replacer au centre alors là on va blitzer qui le blitzer là j'imagine a un dé ouais on a peur de rien il tombe et on colle le porteur de balle alors j'ai bloc et esquive ça peut l'embêter et je viens recoller le porteur de balle avec un autre elfe ah oui je la joue carrément agressif ok on va voir si ça paye je ne m'en souviens pas du tout ça peut payer parce que ses orques noires n'ont pas bloc donc à force de taper à 2D sans blocage il peut aussi se louper à un moment donné il peut être sympa quand même allez pan 2D un KO de plus ouais ça commence à être très compliqué 2D avec son orque noire il me couche pan mon dieu mon dieu une blessure oh la la je me souvenais que ça avait été un match saignant mais je me souvenais que c'était un match saignant pour moi parce que le match suivant j'ai eu quand même pas mal de de solos mais je ne me souvenais plus trop dans quelles circonstances bah en même temps j'ai mis la pression je suis venu coller j'ai pris un risque je le paye un petit peu c'est un peu logique encore une fois armure 8 c'est semi solide quoi ça reste quand même une armure correcte ah il fait un petit turnover avec son orque noire c'est pas mal et on le sonne et bah dis donc je passe de l'armure orque quand même faut pas déconner qu'est-ce que je vais faire dans cette situation il est en tour 11 mon tour 11 il lui en reste encore 5 tours derrière alors je viens taper celui-là à 2D ouais on pousse on repousse c'est pas très heureux ça je pense qu'elle va esquiver voilà ah puis elle reste là au milieu bon franchement c'est pas très très bien jouer de ma part ça bon alors le truc c'est que ça le ça le coince un petit peu parce que celui-là il a quand même un truc il a quand même 3 joueurs là qui peuvent freiner un peu l'avancée de sa cage il en a 3 autres là dans l'angle qui vont le bloquer un peu lui qui va certainement se mettre voilà au centre mais quand je vois ça je me dis que la furie elle est quand même en danger alors il blitz devant c'est bien il blitz pas la furie bah ouais de toute façon il a du 4 de force donc quand on joue or qu'il faut pas hésiter avec ses 4 de force bien les coller face à des gens qui n'ont pas de garde pour pouvoir avancer ça c'est très très clair donc il avance son porteur de balle d'une seule case c'est pas mal moi s'il avance que d'une case par tour ça peut le faire ça peut le faire il fait un truc plutôt bien aussi c'est qu'il avance un petit 3 quart lambda en position de marqué et sur un malentendu ça va m'obliger quand même à le gérer alors soit vous vous dites de toute façon il tentera pas la passe et vous vous en occupez pas et il peut quand même faire un trou faire une passe et ça reste que 3 plus le mec a passe lui il a pas réception mais il a une relance d'équipe et il peut vous mettre un touchdown comme ça voilà donc c'est assez difficile de pas s'en soucier je pense lui il va les esquiver il va fermer là ouais je me doutais un petit peu de ça là Fury qui tape à 2d lui ça va le rapprocher bon ça va il tombe il va venir là ça la laisse en contact d'un orque noir ouais on loupe une esquive on va relancer parce que vous avez vu 4 relances j'en ai gagné une ce qui est plutôt beau et puis on vient blitzer là ouais le placement est quand même critiquable ouais ça sert à rien 3, 4, 5 un paquet ouais j'ai quand même partagé sur ce que je fais mes choix sont pas très ça c'est un peu con il aurait fallu que je le que je le tape et que je le laisse là quoi enfin bon alors il y va avec sa frenzy sur la fury bloc esquive paf ça passe il passe l'armure il me la met KO et là je fais un move qui m'arrive de faire c'est à dire que j'utilise la peau parce qu'on est au tour 13 alors je vais m'arrêter 30 secondes c'est quelque chose que je fais notamment avec des équipes qui ont besoin de pas jouer en trop en infériorité numérique je joue pas mal Norse enfin j'ai joué beaucoup Norse en ligue en vis-à-vis avec des vraies figues et je rejoue un peu Norse d'ailleurs sur Fumble pas beaucoup mais en plus je suis pas très heureux sur les dés en ce moment mais de toute façon ça m'arrive d'utiliser la peau rapidement notamment sur les arts aussi c'est quelque chose que je fais quand vous jouez les arts et que le premier blocage que vous prenez c'est un KO et que en face vous avez de l'orque vous avez de l'orque ou du guerrier du KO du nurgle ou du mort-vivant enfin tout qui tape avec de la garde et tout j'ai tendance des fois à utiliser mon apôt sur un lézard pour qu'il reste sur le terrain plutôt que et qu'il puisse jouer le match plutôt qu'il dégage donc là la furie je prends l'option de faire un apôt sur elle alors ça me permet de l'avoir le problème c'est qu'elle est quand même au sol donc elle peut prendre un coup de crampon et que sur les tours suivants elle est pas à l'abri dans le danger maintenant j'ai quand même 4 joueurs de moins si j'ai pas la furie je suis à moins 5 bon très honnêtement je peux pas bloquer une cage avec 6 malheureuses figurines quand on fasse l'équipe est quasi complète alors il relève son 3 carré il avance près de la zone dans but puis là il va coller mes joueurs tout simplement il a sonné la furie il colle les joueurs alors qu'est-ce que je vais faire moi une esquive loupée ça c'est mal joué je la relance oh mon dieu et je la loupe à nouveau bon bah là c'est open bar pour lui vous voyez ici il a un tunnel il peut passer sans problème et avancer au maximum sa cage alors je ne sais pas trop ce que je ferais moi à sa place mais des tours 14 il peut difficilement gagner le match s'il marre pas maintenant en faisant la fameuse place sur lui je ne sais plus s'il va tenter ça ouais je crois qu'il tente ça apparemment s'il avance son joueur et je pense qu'il a raison parce que derrière si mes KO ne rentrent pas je ne suis quand même pas nombreux il a du mouvement il pourrait me revenir dessus il me contrait bon il ne faut pas être malheureux en GD mais il suffit d'avoir un blitz ou un coup d'envoi qui lui serait favorable une défense parfaite il se place de l'autre côté je loupe un ramassage de balles enfin ça arrive quand même il y a des moments alors qu'est-ce qu'il fait va-t-il réussir sa passe il fait un paquet pour rater une case qui loupe ma foi il relance alors apparemment il ne fait pas l'erreur de faire un relance et il ne passe pas du coup il a bien raison parce que je pense qu'il voulait garder sa relance pour la réception moi qu'est-ce que je vais faire je crois que je vais aller y aller un dé sur son lanceur et puis prendre le risque de toute façon les deux au sol ça ne m'arrange pas honnêtement est-ce que je vois du relancer je ne sais pas je viens coller ici là l'idée c'est de faire des esquives et coller cette ligne là pour l'empêcher d'avancer la furie qui reste collée j'aurais quand même dû l'esquiver honnêtement bon la bloc esquive il n'a pas de tackleur mais encore une esquive de loupé décidément j'en ai loupé quelques-unes tour 15 et puis bon je suis venu marquer ce joueur là parce que mon idée c'était de faire tomber la balle parce que si la balle tombe j'ai quand même plus de chance qu'il peut carrément ne pas réussir à la récupérer là il faut essayer de gagner un 0 pour maintenant je ne ferai pas mieux alors sur qui il fait le pot sur le blitzer après il va blitzer la furie j'imagine à 2D voilà encore un pot sur la furie et là ça va être le drame elle est blessée et je crois qu'elle prend un match d'arrêt voilà c'est ça un match d'arrêt donc le prochain match que je commenterai j'essaierai de le commenter rapidement après voilà et il marque son touchdown maintenant facilement et c'est l'égalisation les orques de David égalisent voilà j'essaierai de commenter l'autre match rapidement alors qu'est-ce qui se passe il me reste un tour deux tours bon mais quand on rentre c'est plutôt une bonne nouvelle bon forcément il ne revient pas et lui il est complet il me reste deux tours en deux tours on peut marquer avec des elfes bon ça va susciter des jets de dés j'ai deux relances honnête c'est faisable il ne faut pas louper des jets de dés cruciaux mais normalement ça peut passer donc je vais me passer mon équipe sur un flanc pour pouvoir essayer de de faire un trou d'infiltrer un ou deux joueurs le mieux c'est d'en infiltrer un maximum mais je gagne une relance bon ça ne sert à rien j'en ai déjà deux il reste deux tours oh là là le kick est très très loin ça ça ne va pas m'arranger du tout alors qu'est-ce que je fais la première chose que je fais je n'ai pas envie de prendre de risque à la con c'est à dire aller louper de toute façon c'est le tour 15 la première chose qu'il faut que je fasse c'est de faire un trou maintenant comme j'ai peu de re-roll je me dis que je vais tout de suite tenter de ramasser la balle et si je ne ramasse pas je temporiserai si je réussis à ramasser la balle s'il n'y a pas de turnover c'est bon maintenant avec le recul je me dis que la balle est au fond il ne peut pas l'attraper dans son dernier tour je pense que ma grande peur c'était de faire un turnover parce que j'étais obligé de faire du 1D pour passer et si vous faites turnover et que vous n'avez pas ramassé la balle que vos porteurs de balle sont là il faut faire tout ce mouvement pour avoir la balle le tour suivant vous êtes obligé de faire une passe là et puis une transmission ça va être très compliqué donc je pense que mon idée n'était pas si mal au final d'aller ramasser tout de suite la balle parce que après il y a des jets de dé compliqué de toute façon si vous faites un turnover et que vous ne l'avez pas vous ne marquerez pas non plus alors on met 2D sur leur queue noir je pense que je vais aller blitzer celui-là je vais essayer de ne pas bloquer voilà on le fait tomber ça c'est cool sans blocage et puis on le lance celui-là pourquoi ? il a esquive bloc esquive donc je me dis que s'il y en a un qui doit tenir c'est lui même si on a vu que la plupart du temps mes blocs de joueurs me décevaient et puis là je vais lancer des joueurs tout simplement j'ai lancé 2 joueurs je vais essayer de mettre des types pour l'empêcher de les bloquer totalement même si c'est compliqué il a toute une équipe de son côté je vais renvoyer celui-là voilà pour marquer celui qui est au sol et lui il va certainement faire une esquive pour venir là un truc de genre là j'imagine parce que comme d'habitude la solution c'est soit de faire une transmission là et que ce soit un de ces 2 joueurs là qui fasse la passe là-haut qu'est-ce qu'il va faire ? de toute façon c'est simple enfin c'est simple il faut qu'il colle un maximum ceux qui sont en position de marquer qui l'ont blitz 1 c'est tout je pense qu'il va blitzer celui-là bloquer esquive même si c'est pas lui que j'essaierai de tomber d'ailleurs ça passe pas il le repousse il le soutient il le contacte c'est logique puis après il va coller tout le monde j'imagine que là il n'y a pas de question à se poser plus il colle des joueurs plus forcément il va m'embêter alors il vient coller là et ça c'est bien joué il ne faut pas oublier quand vous jouez contre un elbe si vous collez les joueurs qui sont au centre du terrain c'est ceux qui peuvent faire rouler vous allez gêner l'adversaire et vous allez voir que je ne sais pas ce que j'ai fait je ne m'en souviens pas mais je pense que si je blitz si je fais blitz un de ces deux types là certainement lui pour faire transmission puis après passe voilà je m'en doutais bon je blitz celui-là pourquoi pas on repousse pas besoin de mieux alors après je pense que je vais faire une transmission 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 ça va être transmission ça on réussit la transmission et puis après c'est pas trop compliqué c'est un 3 plus pour lui je loupe je relance et ça loupe voilà c'est mal joué 2 relance 2 bah ouais j'ai pas eu des gros dés mais bon c'est comme ça sinon après il me restait encore un 2 plus pour une esquive et c'était le touch bon maintenant plus vous multipliez les jeux de dés plus vous avez la possibilité de faire du fumble et de faire du turnover voilà bah en tout cas c'était un match fortement disputé j'ai eu quand même de la chance que l'agression t'ait mis dedans parce que j'étais quand même très mal barré le tour où je fourrais avec ma furie là vraiment ce coup là c'était vraiment une connerie d'avoir joué ça comme ça alors on se dit toujours ouais mais c'est de plus de relance de plus ça va bien ouais sauf que quand ça loupe et que toute votre équipe est collée bah ça va pas bien du tout voilà pour cette partie-ci je vais pas faire un point sur la ligue 1 de Coensky enfin la ligue fermée tout simplement parce que je suis très en retard il y a encore un match à commenter et je relancerai l'autre dans la foulée donc je pense que je vais le commenter tout de suite dans la foulée je lancerai la journée 5 là ça doit être la journée 3 je sais plus trop on vous retrouverez de toute façon avec les anciennes vidéos c'est pas bien grave mais voilà donc un match nul où j'ai pris cher je prends un mort bon alors là j'ai un solitaire et j'ai pas de furie donc j'aurai deux solitaires pour le match suivant et le match suivant ça sera à nouveau des orques et de mémoire à ce moment là bon je suis toujours premier même si c'est pas bien ça le truc le plus important c'est peut-être le truc le moins important mais bon bref et je crois que mon adversaire que je rencontre après c'est Reds et je crois qu'il me talonne donc contre Reds il faut de mémoire que je fasse absolument un match nul pour être toujours premier et s'il gagne il passe devant voilà mais il a de bons résultats avec ses orques vous verrez il a une équipe pas dégueulasse il faut un match nul mais par contre je joue avec deux solitaires et j'ai pas ma furie et je pense que ça va être très difficile c'est ce que je me disais avant de jouer le match vous verrez ou pas enfin vous le verrez peut-être vous le verrez ou pas aussi d'ailleurs vous verrez si ça se confirme ou pas et bien écoutez je ne vais pas bavarder plus que ça je vais essayer de commenter le match dans la foulée le match suivant et puis je pense que je vais hoplader ça dans la nuit ou demain je sais pas trop enfin bref voilà et bien je vous dis à très bientôt merci de suivre la chaîne allez bye bye j'la j'ai 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 j'ai